C'est à Maurras-en-Valoir, dans la Drôme, que voit le jour Lucien Rebatel, le 15 novembre 1903. Son père, Pierre, est notaire et de conviction républicaine. Sa mère, Jeanne, est la petite-fille d'Hippolyte Tampucci, un poète bien oublié aujourd'hui et issu d'un milieu catholique et réactionnaire. C'est sous l'influence de sa mère que Lucien effectue ses études au collège des Maristes de Saint-Chamon, dans la Loire. L'ambiance de cet établissement et ses maîtres maristes lui déplairont souverainement et il en retirera une haine farouche et définitive à l'égard du clergé catholique et du christianisme. L'éducation qu'il subit fait de lui un non-conformiste et même un révolté, trait de caractère qui marquera à jamais sa personnalité. Il se forge une contre-culture en lisant des poètes certes reconnus mais longtemps maudits et encore exclus de l'enseignement, en ce début de XXe siècle, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Dans un tel état d'esprit, il ne pouvait devenir un notable. Aussi, bien qu'il s'inscrive en faculté après l'obtention du baccalauréat, il n'use guère son pantalon sur les bancs des amphithéâtres. Il abandonne ses études de droit à Lyon puis celles de lettres à la Sorbonne et subsiste par de modestes emplois. Surveillant dans divers établissements scolaires, gratte-papier dans une compagnie d'assurance. Il se mêle à la bohème littéraire et artistique des années 1920 et s'enthousiasme pour Dada, le surréalisme, Picasso, Satie et Stravinsky. Pourtant, c'est le camp de la réaction et non celui de la révolution qu'il finit par intégrer. Un choix opportuniste dicté par les lois de la nécessité. Il lui fallait bien travailler pour vivre. Mais qui va avoir pour conséquence de l'ancrer dans la mouvance nationaliste dont il épousera les idées générales et adoptera les convictions les plus fortes. Ainsi, en avril 1929, il s'évade de sa condition de tâcheron des assurances pour entrer comme critique d'art et de musique à l'action française. L'action française, l'organe du nationalisme intégral, journal monarchiste de Charles Maurras. Encore une fois, les convictions de Lucien Rebattey n'interviennent pas ici. Rebattey cherchait un travail qui lui permit de vivre de sa plume et conforme à ses centres d'intérêt d'ordre culturel. Et l'action française disposait d'un tel emploi. Il n'est pas impossible, par ailleurs, que Rebattey, dont la révolte se tournait contre un ordre social bourgeois, plus qu'elle n'exprimait des idées politiques précises, et était séduit par le caractère non conformiste de ce journal, hostile à la république installée de son temps. En tout cas, Rebattey a les coups des franches au sein du quotidien. Oui, l'innove, en se faisant le défenseur de la modernité littéraire et artistique, qu'excluait traditionnellement le néoclassicisme dogmatique de Maurras et de ses proches. Rebattey acquiert vite une renommée de critiques d'art, de critiques musicales et de critiques de cinéma. Il donne également des articles à la Revue Universelle et à Radio Magazine. Il signe du pseudonyme de François Vinteuil, puis de François Vineuil. A l'action française, il se lit d'amitié avec de jeunes intellectuels de sa génération, tels Claude Jantet, Bernard Deveau, Robert Brasiak et Maurice Bardèche, qui réussissent à convertir ce non-conformiste, ce révolter et ennemi de tout ordre social, à la cause de la restauration monarchique suivant les principes du nationalisme intégral de Maurras. François Vineuil devient un important critique de cinéma et sa magistrature s'exerce de façon visible et durable sur toute une période du cinéma français. Les témoignages en sont nombreux. Brasiak, dans notre avant-guerre, le dépeint comme, ouvrez les guillemets, le plus grand, sinon le seul critique d'aujourd'hui, fermez les guillemets, certes, c'est l'opinion d'un ami. Mais Jean Keval, lui-même assez bon critique de cinéma, dans un ouvrage en forme de réquisitoire, paru au plus fort de l'épuration en 1945, dit à peu près la même chose. Et le scénariste Nino Franck, dans un livre de souvenirs, paru en 1950, ouvrez les guillemets, « Je tiens ce garçon pour le seul critique d'une certaine classe que le cinéma ait suscité depuis Louis Deluc, » Fermez les guillemets. Plus loin, évoquant la critique d'après-guerre, il y revient, ouvrez les guillemets, « J'ai de l'estime pour le sérieux d'un tel, la science de tel autre, la verve d'un troisième. » Est-ce ma faute si, à eux trois, ils ne font pas oublier l'unique François Vigneuil ? Fermez les guillemets. Et il sacrait celui-ci, « Prince de la critique cinématographique ». Mais la ligne éditoriale de l'action française déplait à rebatter, ainsi qu'à d'autres de ses jeunes camarades de la rédaction. Ces jeunes gens ne se reconnaissent plus guère en effet dans l'action française de l'entre-deux-guerres, figée dans la doctrine dogmatique de Maurras, constituée au tout début du XXe siècle et, selon eux, désormais inadéquate au monde nouveau, issue du bouleversement total de la Première Guerre mondiale. Ils rejimbent contre le rabâchage d'idées et de principes qu'ils jugent surannées et contre une équipe dirigeante vieillissante qui est restée celle des débuts. Ces jeunes gens se montrent séduits par le fascisme italien de Mussolini en attendant le national-socialisme allemand. Par là, en rupture totale avec Maurras, ils acceptent de se trouver des modèles hors de France et de se rapprocher de l'Allemagne, absolument rejetée par le maître de l'action française. Ce passage du nationalisme monarchiste maurassien au fascisme inconditionnel va être assez rapide. Artem Fayard, l'éditeur de Maurras et de l'action française, lance un nouvel hebdomadaire « Je suis partout » dont le premier numéro sort le 29 novembre 1929. L'équipe de la rédaction est composée de Robert Brasiak, Claude Jantet, Lucien Rebattey, Bernard Deveau et autres. Tous se démarquent résolument de l'action française et dès 1932, le nouvel hebdomadaire devient le héros du fascisme en France. Aux anciens maurassiens du début se joignent bientôt des contributeurs venus de la gauche ou sans engagement politique antérieur. Nous retrouvons Pierre-Antoine Cousteau, Alain Lobreau, Pierre-Drieu-Larochelle, Claude Roy et le dessinateur Ralph Soupaud. Lucien Rebattey se sent beaucoup mieux dans le fascisme que dans le maurassisme. Contrairement à ce dernier qui recrute ses écrivains et son public au sein des classes moyennes aisées et de la bonne bourgeoisie, voire de ce qui reste de la noblesse, le fascisme se présente de prime abord comme un mouvement de déclassés, composés de fils de famille ou de cadres moyens en rupture avec leur milieu d'origine, hostile à l'ordre social bourgeois, à ses institutions, écoles, universités, armées issues de l'aristocratie, magistratures. Et ils combinent idéal révolutionnaire et élitisme fondé sur le courage et le goût de l'action, mentalité plébéienne et esprit aristocratique, souci de l'intérêt national et exigence de justice sociale. Hostile à l'ordre bourgeois des démocraties libérales, ils prônent non pas l'anarchie, mais une nouvelle organisation dirigée par des élites qui ne seraient pas recrutées selon leur naissance ou leur diplôme, mais sur leur qualité morale et leur dévouement à la communauté. Avec le fascisme, Lucien Rebaté a trouvé l'assise politique qui lui manquait jusqu'alors et que l'action française ne lui apportait pas. Il intègre définitivement l'équipe de Je suis partout le 30 avril 1932. Le 14 septembre 1933, il épouse à Galatz, en Roumanie, Véronique Popovici. Lorsqu'éclate la guerre en septembre 1939, Rebaté est mobilisé. En janvier 1940, il est affecté au deuxième bureau de l'état-major, service du renseignement militaire, où il travaille sous les ordres de Pierre Lazareff, ancien rédacteur en chef de Paris Soir et futur rédacteur en chef de France Soir après-guerre. Lucien Rebaté, rendu à la vie civile le 15 juillet 1940, se rend à Vichy, devenu siège du gouvernement et parvient, grâce à ses relations, à trouver un emploi à la radio. Car Je suis partout a dû cesser de paraître, comme la plupart des journaux politiques de la zone occupée, et Rebaté se sent tenu, à l'instar de nombreux fascistes, de se rallier au régime de l'état français, instauré le 10 juillet par le maréchal Pétain. Mais d'emblée, le gouvernement de Vichy le rebute son principal ministre, Laval, ancien député maire socialiste d'Aubervilliers, est caractéristique du personnel politique corrompu de la Troisième République. Et il n'est pas le seul, car Vichy est avant tout une grande machine à recycler les politiciens véreux de l'avant-guerre, auxquels s'est toujours opposé farouchement, Lucien Rebaté. Quant au maréchal Pétain, si glorieux en 1918, il est, selon Rebaté, trop âgé pour initier un renouveau national, réactionnaire, ce qui n'est pas un mérite, loin de là, aux yeux de Rebaté, il est conservateur lui aussi, étranger au fascisme, désireux avant tout de sauver ce qui peut l'être en France, décidé à ne collaborer avec l'Allemagne qu'autant que nécessaire, soucieux de maintenir la balance égale entre le Reich allemand et les Alliés. Vichy apparaît à Rebaté comme un ensemble de notables frileux et canfrés qui gouvernent la France, vaincus comme un syndic gère une entreprise en faillite. Il n'y discerne aucun avenir pour la nation et surtout pas la promesse d'un relèvement national. A l'instar de Doriot, de Déa, du groupe Collaboration et de ses amis de Je suis partout, Rebaté ne voit pour notre pays de chance, de salut et de possibilité de renaissance que dans l'instauration d'un régime fasciste très différent de celui de l'État français du maréchal Pétain et dans la mise en œuvre d'une politique d'entente et de coopération totale et sincère avec l'Allemagne nationale socialiste. Je suis partout reparaît à partir du 7 février 1941 en zone occupée grâce à la bienveillance d'Abbetz, ambassadeur du Reich en France, auprès duquel se sont démenés Abel Bonnard, le groupe Collaboration et Fernand de Brinon. Rebaté, qui en est une des plus belles plumes, va y devenir un véritable ténor de la politique de collaboration et du fascisme aux côtés de Pierre-Antoine Cousteau et jusqu'à la fin de l'été 1943 de Robert Brasillac. En effet, en août-septembre 1943, Rebaté se range aux côtés de la grande partie de la rédaction de Je suis partout, qui entend conserver alors le journal une ligne rigoureusement collaborationniste contre une minorité représentée par Brasillac, Georges Blond et Henri Poulin, favorable, eux, à une distance avec la cause de l'axe et un repli de l'hebdomadaire sur les questions culturelles uniquement. Cependant, c'est surtout par ses livres que Rebaté se signale sous l'occupation. En 1941, il publie aux éditions françaises deux ouvrages polémiques. Le premier, Les tribus du cinéma et du théâtre, présentation acerbe du monde du spectacle, gangrenée par le jeu des forces de l'argent, le copinage, la complicité dans le privilège, l'arrivisme, l'immoralité et l'égoïsme. Le second, le bolchevisme contre la civilisation, est une dénonciation de l'entreprise communiste de destruction des nations occidentales. Avec son livre intitulé Les décombres, Lucien Robatet va acquérir une grande célébrité et assurer ainsi son passage à la postérité. L'apparution de ce livre est un des événements qui marquent de façon brutale la rupture entre d'une part les fascistes collaborationnistes situés à Paris et d'autre part les catholiques traditionnalistes, les nationalistes anti-allemands tels que ceux de l'Action française, le gouvernement de Vichy, soutenu par les généraux, l'épiscopat et les notables de tout poil. Les décombres relatent, à travers le récit de l'itinéraire de Lucien Robatet, l'évolution, ou plutôt l'involution, de la France depuis la montée du national-socialisme en Allemagne jusqu'aux deux premières années du régime du maréchal Pétain, en passant par la marche vers la guerre durant les années 1930, marquée par l'incurie de notre diplomatie, la défaite due à l'incompétence de nos chefs militaires et les deux premières années du gouvernement de Vichy aux mains d'hommes pusillanimes, très souvent issus de l'ancien personnel politique républicain discrédité, soutenus par ces forces haïes de l'auteur que sont l'armée, le clergé, la bourgeoisie et qui pratiquent une politique aussi timorée qu'ambivalente, cherchée à amadouer l'occupant allemand sans collaborer pleinement avec lui et hostile à l'instauration d'un régime fasciste en notre pays. Le réquisitoire est implacable, violent, incendiaire. Cet ouvrage, aussi explosif que magnifiquement écrit, a fondé la renommée littéraire de Lucien Rebattey. Cependant, les circonstances politiques feront que ce sera seulement après la guerre que Rebattey pourra donner toute la mesure de son talent d'écrivain. Durant l'occupation, il est accaparé par son activité de journaliste et de conférencier au service de la politique de la collaboration. Ni le ralliement de tout notre empire colonial à la France libre, ni Stalingrad et les reculs successifs de la Wehrmacht en Russie, ni le débarquement des alliés en Italie et la destitution de Mussolini lâchée par le grand conseil fasciste, ni le débarquement anglo-saxon en Normandie, ni la détestation croissante de Vichy par les Français n'auront raison si peu que ce soit de la foi fasciste de Rebattey et de son admiration inconditionnelle pour l'Europe nouvelle. Mais la foi idéologique ne soulève pas toujours les montagnes et la victoire des anglo-américains est une réalité. Lucien Rebattey doit se faire une raison, il lui faut fuir. Ses ennemis diront qu'après je suis partout, je suis parti. Lucien Rebattey se réfugie en Allemagne à Ziegmarinen où s'est constitué un fantomatique gouvernement collaborationniste dirigé par Fernand de Brinon. Finalement arrêté à Felcriche dans le Haut-Rhin, il est emprisonné à Freyne et jugé par la cour d'assises de la Seine en compagnie de Pierre-Antoine Cousteau et de Claude Jantet du 20 au 23 novembre 1946. Rebattey est condamné à mort comme Cousteau. Jantet quant à lui est voué à la prison à vie. Sur le mur de sa cellule Lucien Rebattey gravera la citation de Stendhal ouvrez les guillemets Je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme c'est la seule chose qui ne s'achète pas fermez les guillemets. Cependant cette condamnation ne sera pas exécutée car en 1947 le nouveau président de la république Vincent Auriol la convertira en condamnation à perpétuité. Pendant sa détention à Clairvaux Rebattey écrit et co-signe avec Pierre-Antoine Cousteau un recueil de ses discussions avec ce dernier il paraîtra à titre posthume en 1999 sous le titre de Dialogue de vaincu prison de Clairvaux janvier-décembre 1950 mais surtout Rebattey consacre sa détention à la rédaction d'un long roman Les deux étendards qui sera son oeuvre la plus célèbre et la plus étincelante après les décombres Le livre sera publié en 1952 par les éditions Gallimard grâce à l'insistance de Jean Polan directeur de la NRF et directeur de collection qui quoi que résistant éprouvait la plus grande admiration pour le talent littéraire de Rebattey ainsi que pour celui de Braziac D'une diffusion restreinte en raison du passé fasciste de son auteur ce roman sera néanmoins régulièrement réédité par Gallimard et figurera parmi les titres prestigieux de la collection blanche Rebattey est finalement libéré le 16 juillet 1952 en 1954 il fait publier par Gallimard un nouveau roman Les Épimures qui connaît un certain succès en revanche son roman suivant Margot l'enragé dont il n'est d'ailleurs pas satisfait sera refusé par l'éditeur malgré la vie de Jean Polan Rebattey renoue également avec l'activité de journaliste puisqu'il travaille au sein de l'équipe de Rivarol à partir de 1958 et ce jusqu'à sa mort en 1972 Lucien Rebattey alias François Vigneuil reprend également ses critiques cinématographiques dans Dimanche matin de 1954 à 1957 puis dans Le spectacle du monde et Valeurs actuelles de 1964 à 1972 cette longue chronique de critiques cinématographiques témoigne non seulement d'un profond amour du cinéma mais comme le disait Rebattey lui-même d'un véritable besoin physique d'images animées très de caractère éminemment moderne qu'on retrouve chez plusieurs écrivains fascistes Drieu était grand amateur de thriller et ne parlons pas de Robert Basillac ce qui les distingue des intellectuels passéistes avec qui on veut parfois les confondre En 1954 François Vigneuil retrouve une tribune cinématographique à Dimanche matin et reprend son combat pour le cinéma avec la même ardeur à peine apaisé par la prison Il renoue avec les cinéastes amis Becker Clouseau Carnet Cayatte Carlorime mais le cinéma a beaucoup changé la critique aussi il se met à l'écoute de ce monde nouveau c'est la grande époque des cahiers du cinéma et de leurs critiques ultra formalistes Il fait la connaissance des éléments les plus jeunes et les plus remuants de l'équipe réunis autour de François Truffaut aux grands dames de certains comme la revue Positif qui font grief à Truffaut de trop parler de ouvrez les guillemets mon ami François Vigneuil fermez les guillemets Mais le vieux fasciste et les hommes de la future nouvelle vague sympathisent assez sans entrer dans leur querelle parfois byzantine rebattait suit leur campagne avec intérêt De leur côté les cahiers n'hésitent pas à invoquer son opinion à la rescousse de certains films de Rossellini Hitchcock Bresson ou Astruc La politique des auteurs pratiquée par Truffaut lui rappelle ses propres articles en faveur des jeunes cinéastes français de Naguère Il partage sa haine du cinéma académique Lui qui par dégoût de l'académisme avait déclaré jadis préféré la couronne de fer à la duchesse de Langey Tout cela ne l'étonne pas trop et il se relance dans la bagarre et il est du côté de Max Ophuls dans la grande querelle de Lola Montès L'ancien pamphlété antisémite reçoit alors des lettres reconnaissantes et tout à fait cordiales de celui qu'il avait jadis tellement maltraité et qui lui écrit en 1956 après l'avoir remercié de sa critique ouvrait les guillemets si je continue à tourner j'espère que mon travail futur vous plaira autant fermez les guillemets et huit jours plus tard l'assure qu'il relira son article ouvrez les guillemets chaque fois que j'aurai besoin d'un encouragement fermez les guillemets Rebatte soutient encore Astruc s'emballe pour Fellini et contribue même au mythe Humphrey Bogart naissant à la grande joie de Truffaut ce sont encore de belles années même si des dissonances éclatent à propos de Visconti Aldrich Ouret François Vigneuil signe alors toute une série d'articles qui peuvent figurer parmi les meilleurs malheureusement son journal est peu lu et il ne retrouve pas l'audience du temps de je suis partout et puis il y a autre chose un certain désenchantement qui transparaît dans le jeune amateur et le vieux critique suite d'entretiens inspirés par ses rencontres avec Truffaut qui lui témoignent pourtant amitié et admiration comme dans cette lettre où il lui écrit ouvrez les guillemets je tiens beaucoup à ce que vous sachiez que j'aurais préféré vous avoir pour chef de rubrique à tout autre fermez les guillemets et il est vrai que la critique au vitriol du jeune Truffaut ressemble beaucoup aux anciens articles de François Vigneuil qu'il avait certainement lu quand ce dernier reproche à Baroncelli et Giraudoux d'avoir escamoté dans la duchesse de Langeais ouvrez les guillemets deux péripéties énormes du franc cinéma deux péripéties qui seules pouvaient justifier l'adaptation de ce livre à l'écran fermez les guillemets on croit entendre comme le prélude des fameux griefs que Truffaut adressera au cinéma français de son temps celui d'Orange et de Bost d'autant Lara et de Christian Jacques mais chez Rebattet le coeur n'y est déjà plus tout à fait et le scepticisme grandit le succès réservé à un nouveau cinéma français qu'il juge médiocre va encore l'accentuer dans les années 1960 quelles raisons trouver à cette évolution elles sont sans doute nombreuses mais une semble l'emporter pour continuer d'aimer autant le cinéma il aurait peut-être fallu que Rebattet en fie lui-même 30 ans de critique c'est trop il avait alors atteint l'âge où le désir d'expression personnelle finit par l'emporter sur tout le reste la cinquantaine est égoïste or avec la littérature il en avait trouvé le moyen la réussite éclatante des deux étendards et les encouragements de Polan Nimié Fallois Steiner lui avait donné le goût de la récidive dès lors la nécessité de l'article hebdomadaire devint une contrainte de plus en plus difficilement supportée une perte de temps et d'énergie au détriment de l'oeuvre à faire c'est cela qu'on devine dans les articles de la dernière période certes l'enthousiasme peut encore se réveiller à propos de l'oset par exemple mais entre temps que de mauvais films à ingurgiter peu de situations sont plus émouvantes que ce drame du créateur frustré de son temps le plus précieux au profit d'une activité qui devrait être une joie et risque de devenir un pansomme ce drame qu'on fait plus que soupçonner s'est certainement joué ici et on pensera alors qu'il aurait mieux valu que François Vineuil s'effaçât plus tôt pour laisser toute la place à Lucien rebatter Pourtant nos regrets égoïstes de lecteur restés sur sa fin ne doivent pas non plus nous rendre injustes le mariage de rebatter avec le cinéma cette longue liaison de toute une vie ce fut bien un mariage d'amour accepté d'avance dans toutes ses conséquences par attachement passionné à une forme d'art peut-être encore à venir mais à ses yeux la plus caractéristique du XXe siècle l'ère du cinéma écrit-il à laquelle il aura fait l'honneur d'accorder et toute sa foi écoutons-le encore nous le dire lui-même dans un véritable transport ouvrez les guillemets que de temps perdu que de joie gâchée par les hommes durant toute leur courte vie ce sont cependant ces espérances d'entrevues inaccessibles peut-être à ceux de notre âge qui nous ont lié pour jamais au cinéma si odieux et si passionnant ce cinéma qui malgré tant de bourdes de faux pas de piétinement d'ignomini est poussé en avant par les forces qu'il recèle et qu'il ignore lui-même fermez les guillemets Lucien Rebattey s'éteint dans son village natal de Maurras en Valoire le 24 août 1972 âgé de 68 ans comme le dira en 1977 Henri Langlois le fondateur et directeur de la cinémathèque française ouvrez les guillemets il n'y a eu que deux grands critiques de cinéma dans ce siècle François Vineuil et François Truffaut fermez les guillemets le texte de cette biographie est composé d'extraits de l'article de Paul-André Delorme paru dans Rivarol le 9 novembre 2022 ainsi que d'extraits du livre de Philippe Duc paru en 2009 aux éditions Pardès 4 ans de cinéma